Sur la frontière du Cameroun et du Nigeria, ce village vit quotidiennement sous la menace de Boko Haram, l'organisation terroriste la plus sanglante de la planète. Pour tenter de se protéger, les villageois ont créé une milice équipée de machettes, d'arcs et de flèches. Mais ils comptent surtout sur les soldats de l'armée camerounaise. Dans ce poste perdu au milieu des collines, l'homme qui commande, c'est le lieutenant Tang. Nous sommes poste avancé, ding, ding. Chaque matin, l'officier met la pression sur ses hommes. Chef de poste, vite, 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 vite. Mettez-les en batterie. Le poste est même équipé d'un mortier. Le lieutenant sait que Boko Haram est tout prêt. En face du douceau au Nigeria, les maisons que vous voyez là, c'est combien ? 200, 300 mètres. Mon travail, c'est de sécuriser la frontière, la population, pour qu'ils vivent en paix et empêcher toute inclusion de Boko Haram. Boko Haram, ce sont quelques dizaines de milliers de combattants islamistes fanatiques. qui font régner la terreur au cœur de l'Afrique. Le mouvement est né au nord du Nigeria, pauvre et à majorité musulmane, laissé pour compte par le sud chrétien et riche en pétrole. Boko Haram, c'est aussi un chef, Aboubakar Sheko, particulièrement dangereux. Yo, Adina, m'a kissa, t'y kissa.